Il a été auditionné ce mardi par les députés nationaux membres de la Commission Aménagement de Territoires, Infrastructures et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Le directeur général Aïd, l'Office de voie de dessert agricole, était venu répondre à des questions relatives au fonctionnement de son secteur. Et c'est là dans l'optique de faire connaître les contraintes qu'éprouve cet office dans l'exercice de sa mission. Le président de la Commission, Ati, revient ici sur le contour de cette audition. Aujourd'hui, nous avons reçu le DG de l'Office de voie de dessert agricole pour essayer de comprendre un peu les difficultés qu'il a et les propositions qu'il fait pour qu'on puisse aménager les routes à l'intérieur du pays. Et vous savez que 95% des députés sont issus de l'arrière-pays. Et aujourd'hui, la situation des routes de dessert agricole est catastrophique. Et on ne comprend pas très bien, est-ce qu'il y a un problème de financement ? Est-ce qu'il y a un problème d'attribution des marchés ? Il y a partout des problèmes de paiement des cantonniers et des problèmes de sélection des routes. L'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale nous ont chargé de répondre à cette préoccupation. C'est pour ça que nous avons invité le DG de l'OVDA pour qu'il vienne nous expliquer quelles sont les contraintes qu'il rencontre, quelles sont les difficultés. Les députés ont eu à poser toutes les questions. Il aura à nous répondre de manière à ce qu'on fasse une recommandation pour améliorer la situation des routes ou des desserts agricoles. Parce que vous savez que c'est de ça que dépend la production de l'agriculture et la vie même et la survie de l'arrière-pays. Donc c'est une préoccupation de la plénière et du bureau de l'Assemblée nationale que nous sommes venus traduire auprès du DG de l'OVDA.